Voilà. Interveniment relation. Non, non, non. Il n'est pas de même individu que moi. C'est le même individu que j'ai. Il n'est pas de même nationalité que moi. Je dois m'attraper l'affection. Non. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, si Dieu, quand tu vois un être humain, c'est Dieu. C'est l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas jouer une personne. Alors, Dieu, pour te bénir, même Abraham, pour bénir Abraham, Dieu m'a envoyé des anges. C'est parce qu'Abraham était bien avec les autres qu'ils l'ont révélé. La place où il est venu, Isaac. Amen. Ça y est, on peut obtenir la relation. Il y a des gens qui viennent d'un premier temps, ça coûte de nuit. J'avais tenu quelque chose de mon père. Mon père, c'est l'étranger qui apporte le bon nom. Hein? C'est l'étranger qui envoie le bon nom. Entretenir la relation. C'est sûr de bénéficiaire. Allons-y. Eh, Samuel 18, à partir du verset 1 à 4. Il y a des gens qui viennent de profiter. Eh, eh, ce qui est intéressant, c'est toi qui mangez. Mangez lui, ça n'est rien. Il ne veut jamais apporter quelque chose. Même t'envoler des idées. Il y a des relations. Ça va même profiter à moi et à toi. Mais trouvez que c'est à toi seulement. C'est pas possible. David. Allons-y. David avait achevé. Allons-y. David avait achevé de parler à Saül. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Vous avez que Jonathan, c'est le fils de Saül. Saül était un roi. Saül était un roi. Et c'est Jonathan qui lui apprend la royauté. C'est lui. Mais il constate que son papa ait peint. Un. Il constate que Dieu s'est réglé de son père. Il constate que David vient de vaincre de l'âme de Goliath. Et son papa a commencé à l'en vouloir. Il a l'air et lui dit, non, lui-là, je sais que dans l'avenir c'est là quelqu'un. Dis Amen. Alors, c'est sur la lecture. C'est sur la lecture. C'est qui intéressant cela? Oui, c'est sur. Ecoutez très bien. Vous jouez les relations. Il dit Jonathan l'aimant comme son âme. Il dit l'aimant comme son âme. Vous voulez que vous aimez une personne, il est prêt à l'aider. Quand vous êtes dans une relation, aidez. Ne essayez pas en profiter. Aidez la personne. Aidez la personne. Allons-y. Ce même jour. Ce même jour. Ce même jour. Ça a eu le réteint David. Et ne le laissera pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Jonathan fit alliance avec David. Écoutez très bien. Parce qu'il l'aimant comme son âme. Il l'aimant comme son âme. Il l'a 아무�ité. Il l'aura, le manteau qu'il portait. Très bien. Très bien. Il l'aura le manteau qu'il portait. Où il l'a Zombieло il l'a tourné. Il a donné. Tu vois la manteau? de la royauté. Quand j'étais, je sais que moi, quand il me regarde là, je ne peux pas faire ça. Je sens que c'est toi qui peux faire. Alors, tiens la royauté. Viens-le. Il a donné la royauté. Le manteau, il donne ça à David. Alors, et il lui donna ses vêtements, il lui donna ses vêtements, oui, même son épée, son arbre et sa cécure. Et sa cécure, ses bonnes forces. Il a tombé, ça. Il dit, j'ai convaincu. Vous savez que lui, c'est lui qui peut faire. Vous les détruisez. C'est lui. Tu vois, il n'est plus intelligent que toi. Il n'est plus meilleur que toi. C'est pas la peine de le combat. Il faut l'aider. Je l'avais dit, non, lui, là, je sais que non, la royauté a changé de camp. Apprécier les choses, à reconnaître les mérites. C'est lui, pas toi. Alors, tu es dans le nom pour l'aider. Tu l'amènes avec moi. Amen. Tu l'amènes avec moi. Amen. Tu n'as pas envie du nom. Je vais l'aimer. C'est dans l'intérêt de tout le monde, d'ailleurs. C'est ici le roi. C'est pour tout l'Israël. En fait, il est béni. C'est pour nous tous. Alors, il ne fait pas station de service. Il a une royauté. Il a une manteau. Il dort. Amen. C'est là qu'il y a une passation de service. Passation de royauté. Il tourne le manteau à David. Il tourne. Il tourne sa ceinture. Symbol de force. Il remet ça à David. Allons-y. David allait et réussissait par tout pour l'envoyer sa vie. Amen. Il a consacré le monsieur, là. En investissant en lui, on gagne. Allez, allez. Quand David est mort, sa vie, vous savez, sa vie, c'était le père de Jonathan. Et quand le roi meurt, c'est le prince. Il prend quoi ? Le drôle. Il n'a pas regardé à ses intérêts. Il n'a pas regardé à ses intérêts. Il n'a pas regardé à ses intérêts. Il mérite ça. Amen. C'est lui. Ce n'est pas une question des frères ou des sœurs. C'est lui. Amen. Non, vous suivez parce que c'est frère ou c'est parce que c'est ma sœur. Non. Celui mérite ça. Il faut l'aider. On dit Amen. Il faut l'aider. C'est lui qui peut faire. C'est pas... Non, vous savez que nous, chacun, notre vie est unique. Hein ? Donc, tu dois me poser la question. C'est lui qui est rentré dans ma vie là. Dieu l'a envoyé par rapport à toi. Et puis, il s'est par rapport à quelque chose. Il veut te dire il est là pour t'apporter quelque chose. Donc, il faut que je le prenne au sérieux. Amen. Vous m'analysez tout le monde. Nous sommes uniques. Quand tu peux remplir quelqu'un dans ta vie, c'est pour t'apporter quelque chose. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pas la peine de le banaliser. C'est pas la peine de le détruire. Il y a des gens qui viendront là vous te détruire. Ils rentront dans ta vie de vous te détruire. Il va te fâcher. Il va mourir fâchement. Il va te fâcher. Il va mourir avec une nègreur. Lui, il est unique. Il peut. C'est lui. Alors, il a traité cette relation. Il dit, je ne vais pas mourir ça. Je vais traiter ça. Si j'ai la chose. Amen. Amen. Gardez ça. Tu devrais l'aider. Traitez vos relations. Ne jouez pas avec ça. Ça va vous rattraper tes mains. Quand ça a eu la mort. Parce qu'il fallait qu'il meure. Parce qu'il fallait que ça a eu la mort pour que David devait un roi. Puis l'a compris avec le disait de moi. Moi, quand quelqu'un vient dans ma vie, je réfléchis. Est-ce que tu attends du monde? Oui. Mais je ne peux pas venir comme ça. Il y a quelque chose que je dois apporter dans ta vie. Amen. Puis je commence sans... Si je sais que ce n'est pas... Je m'écarte de la personne. Et quand je sais que c'est bon, j'entretiens des relations. Je ne les ai joués pas récents. En fait, j'entretiens des relations. Démérialés. Nous prenons le Samuel le chapitre 9. Et l'un de ceux qui s'est apporté à Jonathan. Jonathan, c'est lui qui ne vient pas la royauté. Son père est mort. Et lui aussi est mort. Jonathan est mort après. Mais il a compris que Jonathan savait que ce n'est pas lui qui lui répond le trône. Amen. Il a compris. Ce n'est pas toi qui ne fais pas l'art de ça. Tu n'as pas l'art de lui dire. Mon frère, Dieu s'est éloigné de votre maison. Dieu s'est attaché à ce monsieur-là. C'est à toi de t'entretenir, de comprendre. Il faut comprendre que le monsieur-là, il est plus fort. Il faut comprendre que c'est lui. Alors tu dois composer avec lui. En l'aidant, en traitant ça. Par contre, il s'est éloigné. S'il mange, tu vas en manger. Amen. Amen. Là, vous voulez gâter ça. Donc, quand tu es éloigné, c'est que non. Lui-là, il est plus fort que moi. S'il va, on va le regarder trop. Et puis, on va pas trop me regarder. Ça, je suis déjà gâté. C'est là, il va avoir des problèmes. Amen. Parce que les gens ne peuvent pas gâter. Amen. Leur mission, elle s'est faite pour ça. C'est faite pour la grandeur. Dis Amen. Amen. C'est comme toi. Dis Amen. Amen. Tu peux mettre tes gâtes comme ça. À présent, tu es la relation. Alors Jonathan comprends qu'il n'en tient la réalité. Tiens. Tiens. Amen. Si tu reconnais qu'il est fort, il est plus intelligent que toi, il ne faut pas gâter ça. Oui, non. Si on pense qu'il est plus intelligent que moi, mais ça fait quoi? Chacun se nettoie. C'est vrai que toi, tu es inutile. Il faut l'aider. Demain, il te m'a appris de ça, pour pouvoir gâter quelque chose. Si tu le combats, quand il est là, en haut, il va te combattre ça. Combasser, tu mets, combattre. Tu m'as combattu. Il a été combattu, mais quand il y aurait une force, il est venu te combattre. Allons-y, le roi. Dieu, ça m'est allé foutu très bien. D'habitude. D'habitude. Est-il encore quelqu'un de la maison de Saïd ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saïd ? Quel a pris la royauté ? Il est monté à Jérusalem pour prendre le trône. Il a commencé à réfléchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saïd ? C'est vrai que c'est tout le monde sur moi. C'est tout le monde. Allons-y. Pour que je lui fasse du bien. Pour que je lui fasse du bien. J'ai envie de faire quelque chose. A cause de Jonathan. Dieu, mais... A cause de Jonathan. A cause de Jonathan. A cause de Jonathan. A cause de Jonathan. J'ai envie de faire du bien à la maison de Saïd. C'est vrai, c'est mon ennemi. Mais je préfère que Jonathan m'a aidé. Il m'a fait du bien. En faisant de passation de service, il m'a donné la royauté. Il m'a aidé dans les moments difficiles. J'ai envie d'y aider. Allons-y. Et là, il va commencer à aider mes foubouchettes. Il y avait un serviteur de la maison de Saïd. Nommé Sivan. Que l'on puisse venir auprès de ta vie. Le roi lui dit. Le roi lui dit. Est-ce que Sivan ? Est-ce que Sivan ? Il est dû et répondit au serviteur. Le roi dit. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saïd. Pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? Est-ce que Sivan répondit au roi ? Il y a encore un fils de Jonathan perclue des pieds. Encore un fils de Jonathan perclue des pieds. Malin. Le roi lui dit. Le roi lui dit. Où est-il ? Est-ce que Sivan répondit au roi ? Il est à la maison de Maki, fils d'Amiens. À l'au-débar. Mais ils ont oublié à l'au-débar. Un endroit de Pisa, c'est pour Monsicro. Le roi David l'envoyait. À l'au-débar, c'est fini. Mais à cause du premier tournateur, il a fait quelque chose. Regardez, allons-y. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiens, à l'au-débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit. David dit. Mephibosheth. Mephibosheth. Et il répondit. Voici ton serviteur. David lui dit. Il avait peur. Il a craint point. Merci, monsieur Vongé. Tu m'as révélé ici. Il a craint point. Car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Alléluia, je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Alléluia, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Tu mangeras toujours à ma table. C'est le Bâle qui prend ça? Ah d'accord. Tu mangeras toujours à ma table. Il est dédié grand. C'est-à-dire que son père a sémé là. Il a entendu ricorder ça. Si ton papa a sémé la méchancité, il va prier ça. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vient chez toi. Ta servante, prends soin d'elle. Elle est en train de dire, tu prends soin de ta servante. Et les états, ce sont ceux-là, du pré-métieux. C'est eux, du pré-métieux. C'est que le monde nous dit, c'est des milliards, ta tête, tu évisas. Mais tu puis tout. Je dis, maman, on va se faire marcher des pépades. Je donne un tout. Merci de ma maison. Mais on considère tout le monde. Consumere tout le monde. Je considère tout le monde dans ma maison. On considère tout le monde. Et là, c'est pas qu'il est seulement à l'égrasé. Tu n'as pas mis, il ne va pas plus égrasé, puis-maman. Vous voyez, t'as mis, il est purgé. Ça ne peut pas m'amener. Tu émènes tout le monde. Tu emmènes tout le monde. On se fait pisser dans la maison. Les enfants sont venus fréquenter la détruite des hommes. Ils n'avaient pas trop. Ils peuvent prendre à respecter les autres. Jonathan a compris. Et à cause de lui, son fils a été béni. Amen. Sachant prévenir les relations. Ne bouillez pas ça. Il était très content d'une relation. Et du coup, à cause d'argent, ça s'écarte. Quand tu fais pas ça, tu t'en fiches. Ne jouez pas les relations. C'est soule de bénédiction. Amen. Jamais. Amen. C'est soule de bénédiction. Ne joue pas ça. Lui, depuis que lui, on est ensemble. Il y a longtemps ensemble, c'est go. C'est go. Viens-moi. Il y a longtemps ensemble. Ça ne date pas les mêmes temps. Il y a longtemps, lui et mon ensemble. Amen. Sachant prévenir les relations. Ne jouez pas ça. Ah non, qu'est-ce que tu peux me faire ? Ah. Ça n'a pas bien les plus chers. Il a créé à l'image de Dieu. Il est unique à son genre. Il a une mission sur cette terre. Au début, c'est ton jour. Mais demain, pour lui, va briller son étoile. Demain. 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 Lui, tu fais quoi ? C'est-à-dire qu'il a dit. Ben, tu as une image. Lui, tu as une image. Chacun son tout sur cette terre. Non, non. Considérons tout le monde. Pour respecter les autres. Mais nous ne sommes obligés de respecter l'autre. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. On dit Amen. Amen. Et à cause de Jonathan, qu'il a été béni, après finir la relation. Ah non, non. Ça ne fait quoi ? Non. Dieu ne t'envoie pas quelqu'un comme ça pour jouer. Non. Dieu te fait entrer une personne dans la vie pour te bénir. Amen. Je ne vais pas toucher tous les points aujourd'hui parce que c'est fait un peu tard. Le troisième élément, c'est la connaissance. D'abord, je vais parler de quoi ? Premièrement, c'est quoi ? Le témoignage. N'est-ce pas ? Il peut en faire traiter les relations. Amen. Allez, disait-moi, je lui dis que tu m'as pris aujourd'hui. Je ne sais pas où tu vas le rencontrer demain. C'est comme foutu de lui, tu n'as plus que ça ne fait rien. Abaille, t'as fait. Cherchez celui qui a craché celui. Allez, va ! Demain lui, là-ci. Tu manges comme ça. Puis c'est lui qui doit traverser. Tu vas aller. Tu vas aller à ton outilien. C'est toi. Il dit, oui, c'est moi. C'est moi. Tu fais partie. Il vient. Il dit, j'en dis, c'est toi. Pardon. Pardon. Ne jouez pas les gens. On se déroule tout. On se déroule tout. Ne méprisez pas les gens. Non, non, non. On se dit, peut-être que ça manque pour lui. Parce que nos Français, ils voyaient. Ça ne va pas pour lui. Mais demain, ça ira. Dis Amen. 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 il ne faut pas regarder les intérêts. Non, il ne peut rien me donner. Mais il est unique à son genre. Le fait qu'il soit près de toi, c'est Dieu qui a mis ça. Si tu n'as encore rien fait, dis-toi qu'il est une soupe de bénédiction. Non. Je ne le crois pas. Ça ne fait rien. Il est à la maison, tu ne veux pas lui donner à manger. Pourquoi ? Pourquoi tu peux me donner quoi à des mains ? Ah, tu connais la bénédiction. Tu sais ce qu'il y a de la bénédiction. Tu le matraites. Il doit dans ton salon. Il est tenu. Après, tu te réveilles, le réveil se réveille. Tu sautes sur lui. Il doit te imaginer. Réveille-toi les 5 heures. Et les gens vont finir dormir dans le salon. considérer tout le monde. Amen. Amen. Le troisième élément, c'est la connaissance. Avoir la connaissance. C'est pour ça qu'il faut étudier. Il faut toujours chercher à apprendre. Moi, j'apprends toujours. Je continue d'étudier. Amen. Amen. C'est à partir de la connaissance qui est bien de l'innovation. Quand quelqu'un est maître directeur de société, c'est ce qui est en lui qui a fait que les maîtres directeurs de société. Ce n'est pas dans la rue, moi, je pense que c'est des gens. Vous avez quoi en vous ? Il est un diplôme. C'est la connaissance que tu as en toi qui envoie manger. Donc, amenez vos enfants à l'école si tu veux avoir cadre. C'est ce qui est en lui qui fera de lui cadre demain. Ne croisez pas les bras. Ce qui est plein chez le blanc, il n'y a pas d'âge. Ils apprennent toujours. Ils sont toujours à l'école en train d'étudier. Moi, ils sont toujours fatigués. Moi, j'apprends toujours. Il y a un problème de spilots. Il faut tout faire pour acheter ça. On l'a renvoyé à cause des... Il y a des gens, on l'a renvoyé dans un village, je ne dis pas le nom. C'est Zaroco. On l'a renvoyé les petits donnes. C'est Zaroco. On l'a renvoyé 30 élèves à cause de 3 000. Je suis allé voir le chef. Comme j'ai envie de voir les grands ici, tiens, il est étonné. Il m'a fait pas ça ici dans le village. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. C'est même pas un miracle. C'est une question de volonté. C'est pas un miracle.